comment injection et comment récupérer une archive j'ai un fichier zip sur le serveur, je veux récupérer ça sur mon ordinateur, ok, donc on va revoir pour les néophytes, l'hypertexte, l'http et l'url c'est les concepts clés du web, je vais me baser sur la documentation Mozilla et on va revoir les concepts de base, on a besoin nos navigateurs web ont besoin de tout ça pour récupérer toutes ressources publiées sur le web, donc l'url c'est le Uniform Resource Locator, une url n'est rien de plus que l'adresse d'une ressource unique donnée sur le web en théorie chaque url valide pointe vers une ressource unique ces ressources peuvent être une page HTML, un document CSS une image, etc. En pratique il existe quelques exceptions, la plus courante étant une url pointante vers une ressource qui n'existe plus ou qui a été déplacée comme la ressource représentée par l'url et l'url elle-même sont gérées par le serveur web, il appartient aux propriétaires du serveur web de gérer soigneusement cette ressource et son url associé, donc les notions de base si on doit regarder l'anatomie d'une url, on a différents exemples ici, on voit que n'importe quelle de ces url peut être tapée dans la barre d'adresse de votre navigateur pour lui dire tout simplement de charger la page associée qu'on appelle ressource, une url elle est composée de différentes manières différentes parties et certaines qui sont obligatoires d'autres facultatives, les parties les plus importantes sont mises en évidence dans l'url si dessus, donc on a les détails qui sont ensuite fournis fournis, donc on voit le schéma, le scheme le domaine nez avec le port qu'on appelle authority on a le pass to the file, donc le chemin vers le fichier ensuite on passe les paramètres avec le key parsing et clé valeur, clé valeur, clé valeur et ensuite l'ancrage, anchor et là on voit que ça a été mis en commentaire donc si on résume, l'url c'est comme une adresse postale ordinaire le schéma, le scheme, ça représente le service postal que vous souhaitez utiliser le nom de domaine c'est la ville le nom de domaine est la ville donc si on doit parler d'une ville, faire l'analogie le port, c'est comme le code postal le chemin représente le bâtiment où votre courrier va être livré et les paramètres représentent les informations supplémentaires tels que les numéros de l'appartement, de l'immeuble et enfin l'ancre, l'ancre représente la personne réelle à qui vous adressez votre courrier on a notre scheme, notre schéma ça indique le protocole que le navigateur doit utiliser pour demander la ressource un protocole est une méthode définie pour échanger et transférer les données autour d'un réseau informatique donc habituellement sur les sites web on a le protocole HTTPS ou HTTP la version non sécurisée et l'adressage de page web nécessite l'un de ces deux mais les navigateurs savent également gérer d'autres schémas tels que le mail to, deux points pour ouvrir un client de messagerie ou d'autres choses FTP par exemple ou autre donc ne soyez pas surpris si vous voyez d'autres protocoles ensuite l'autorité l'autorité se décompose par le nom de domaine et son port donc c'est séparé du schéma par le modèle de caractère le deux points slash slash elle est présente et l'autorité inclut à la fois le domaine par exemple www.exemple.com et le port 80 donc là on sera en HTTP HTTP pardon et séparé par deux points naturellement donc le domaine indique que le serveur web est demandé habituellement il s'agit d'un nom de domaine mais vous le savez une adresse IP peut également être utilisée mais c'est rare c'est beaucoup moins pratique le port indique la porte technique utilisée pour accéder aux ressources sur le serveur web donc serveur web généralement port standard HTTP 80 et HTTPS chiffré 443 pour accorder l'accès à ces ressources sinon c'est obligatoire donc voilà HTTP, HTTPS ça changera automatiquement parce qu'il est intelligent votre navigateur par contre si on a rerouté le port 80 sur le port 600 6666 on va dire ben là il faudra le préciser sinon ça ne va pas marcher donc le séparateur entre le schéma et l'autorité c'est le 2.slash le signe 2.sépare le schéma de la partie suivante de l'URL qui est slash slash et ça indique la partie suivante de l'URL qui est l'autorité d'accord ? donc un exemple d'URL qui n'utilise pas d'autorité c'est le client de messagerie on a le mailto 2.fubar dans notre exemple et ça contient un schéma mais n'utilise pas de composant d'autorité par conséquent les 2.sépare ne sont pas suivis de 2.sépare il agit uniquement comme un délimiteur entre le schéma et l'adresse mail d'accord ? ensuite on a notre chemin d'accès à la ressource le pass to my file le fichier html d'accord ? donc ça vous le voyez constamment c'est l'emplacement du fichier physique sur le serveur web et il a un chemin comme tout de nos jours il s'agit principalement d'une abstraction générée par les serveurs web sans aucune réalité physique ensuite nos paramètres on va travailler essayer de trouver des paramètres faillibles ok ? donc c'est tout le temps clé valeur clé valeur clé 1 valeur 1 et clé 2 valeur 2 d'accord ? donc c'est des paramètres sont une liste de pertes clés valeur séparées par le symbole impersonne éperluette ça nous fait notre séparation donc le serveur web il peut utiliser ces paramètres pour effectuer des tâches supplémentaires avant de renvoyer la ressource chaque serveur web a ses propres rêves concernant les paramètres et le seul moyen fiable de savoir si un serveur web spécifique gère les paramètres et bien c'est de demander au propriétaire du serveur web ensuite l'ancrage l'ancre le point d'ancrage c'est une partie de la ressource en elle-même elle représente une sorte de signer à l'intérieur de la ressource donnant au navigateur les instructions pour afficher le contenu situé à cet endroit mise en signer sur un document HTML par exemple le navigateur va défiler jusqu'au point d'ancrage défini sur un document vidéo ou audio le navigateur va essayer d'aller à l'heure que représente l'ancre et il est à noter que la partie avec le personne donc le dièse pas la personne le notre dièse pardon également connu sous le nom d'identificateur de fragments n'est jamais utilisé au serveur avec la requête après le langage HTML balisé voilà il y aurait beaucoup à dire mais bien sûr A qui va nous permettre de créer des liens vers d'autres documents le A element on a le link le S script qui va des ressources vers divers éléments on a IMG pour les images si on doit parler de médias les vidéos on a la vidéo on a la balise audio pour les sons et la musique etc etc et on travaille sur des E-Frames qui sont des éléments qui vont nous permettre d'intégrer des documents ou d'espionner éventuellement l'utilisateur donc voilà ensuite on parle soit en absolute URL soit en relative URL c'est le principe comme de chemin vu que c'est une URL c'est comme dans un système de fichiers soit on parle en full en absolute soit on parle en relatif d'accord donc ça encore une fois c'est comment vous allez gérer votre string et on a des chemins absolus si vous mettez l'ensemble de l'URL si je mets cette URL ça va mais je peux mettre également développeur modula là on parle de protocole implicite bah oui il comprend bien que ça peut être il va essayer d'abord en HTTPS et si on HTTPS ça marche pas il va passer en HTTPS d'accord mais vous n'avez pas besoin de préciser HTTP de points ou HTTPS de points il va le comprendre ensuite on a l'implicite domain name cette technique en fait c'est de mettre qu'une partie de la foule l'URL plutôt que prendre tout ça je vais prendre juste ENUS DOC l'ARN et là naturellement c'est une sous chaîne en fait c'est le même domaine mais on va travailler du coup sur qu'une petite partie c'est ce qu'on appelle le nom de domaine implicite donc le navigateur va prendre le même protocole et ce nom de domaine qui est utilisé pour charger le document va essayer de récupérer l'ensemble du nom de domaine comme dans l'URL complète donc là c'est votre navigateur qui est assez intelligent pour corriger votre erreur même si vous pouvez le faire volontairement pour gagner du temps d'accord donc on a ce principe aussi de sous-ressources si je lui mets qu'une partie je lui dis écoute cherche à partir de skills il va retrouver la full adresse la full adresse avec le HTTPS développeur Mozilla même si on lui donne que le skills infrastructure et understanding urls ensuite on peut faire un retour en arrière dans l'arborescence des répertoires c'est le principe de tout simplement de local file inclusion ou de passe traversale quand on fait ces attaques vous savez qu'on utilise le point point slash donc convention d'écriture et réalité du monde du système unix pour indiquer au navigateur que nous voulons monter à partir d'un répertoire donc on voudra atteindre par exemple cette url et on va sortir de 1 donc si j'étais dans display je vais aller dans CSS intéressant donc là on voit qu'il y a invisiblement quoi il y a un query string c'est en train de travailler sur un paramètre on a un paramètre visiblement qui est attendu puisqu'il nous dit oui quoi donc on a le paramètre cmd qui est attendu là on voit clairement que quoi md ah là ça a changé le message d'erreur là il nous dit incapable d'exécuter la commande d'accord on va t'en donner à l'aise ah flag zip tools intéressant du coup qu'est-ce que je peux faire je peux commencer à injecter ça veut dire que je peux faire un ls voilà là ça passe ok mais qu'est-ce que je peux faire je suis dans l'url il faut coder dans l'url je peux faire ça aussi ça passe aussi ça c'est pas mal ok je peux faire un pwdr home student d'accord ok donc on commence à faire de l'injection de commande via nos paramètres on a le paramètre faillible cmd visiblement et on voit que on peut commencer à faire de la reconnaissance je peux faire quoi plus moins h ah il y a coeur d'accord on peut lancer coeur d'accord donc il y a moyen de pousser grâce à coeur qu'est-ce qu'on va faire on va récupérer tout ça en fait on voit que coeur elle est présente sur la machine distante bah vous savez quoi on va se créer un petit code on va vérifier notre adresse ip et puis on va se faire un petit code sympathique pour essayer de récupérer d'exfiltrer tout simplement notre fichier notre serveur http alors on va faire un petit split http request on va travailler sur notre request là ça c'est bon je vérifie il faut le pass alors on va se faire un translate ok là s'en passe alors maintenant opération wave d'ouverture il faut le lire ok là j'ai au bon point donc là on n'est pas trop mal on a notre def ça récupère le header on travaille sur notre longueur on récupère le self pass on fait un translate pass opération d'ouverture et write and read sur la longueur et on a notre main ok donc ça va être géré par notre serveur donc ça c'est pas mal donc maintenant on peut lui dire quoi xfilm ok donc là il écoute sur le port 8000 on va lui dire port 80 voilà c'est mieux et maintenant je peux faire quoi je peux lui dire en url encoden qu'est-ce que je fais donc on peut s'amuser curl plus pour remplir les whitespaces mon adresse IP upload file tirez tirez upload tirez file et flag zip puisque c'est ce qu'on veut récupérer donc là on fait une recat de coeur et ça va être récupéré par notre http grabber notre programme en python qui va venir intercepter tout simplement et récupérer quelques de longueur intercepter ça dans la recat http et sauvegarder dans un fichier final qui s'appellera flag zip et là on voit que ça mouline et on voit notre user agent encore un lot le bon 192 238 2 et on a bien une content length qui est assez importante je pense qu'il a récupéré l'ensemble de l'archive et on a notre expect 100 continue donc on est bon et voilà on a notre flag encore donc vous voyez comment on vient une recate http bah ouais on peut tout à fait taper et récupérer notre flag ensuite voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao